Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'interface Blender, alors présentation c'est un grand mot, plutôt pas, peut-être parler d'apprivoisement parce que Blender c'est un logiciel assez atypique qui restera d'ailleurs, si vous imaginez qu'un jour Blender aurait une interface classique, on retrouve un peu dans tous les logiciels comme Reno ou comme d'autres, ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas le cas parce que ça fait partie de la philosophie du logiciel d'une part, parce que Blender n'a pas vocation ni ambition à devenir leader sur le marché, il cherche juste à fournir un outil libre, gratuit, performant, polyvalent, ce qui est tout à fait le cas, à des utilisateurs multiplateformes en plus, sur Linux, sur Mac, sur Windows et même sur quelques autres systèmes, donc c'est quelque chose qui va rester, alors autant s'y habituer, première chose à voir c'est que dans Blender, tout est fenêtre, alors avant toute chose, si vous n'avez pas mis votre logiciel en français et que vous souhaitez le mettre en français, ce qui n'est pas toujours conseillé, vous allez dans fichiers, préférences utilisateurs, une petite fenêtre qui va apparaître, et ici vous avez coché traduction de l'interface ou international font en anglais, quand vous ne l'avez pas encore traduit, vous sélectionnez langue française et vous dites, je veux traduire, oui ici c'est en anglais, international font, je veux traduire mon interface, je coche les infobulles, je coche les nouvelles données, je coche, voilà, et je fais enregistrer, enregistrer fichier de démarrage, voilà, et comme ça mon fichier va démarrer, il sera en français, alors ça je coche, ça va vous permettre de voir éventuellement les raccourcis clavier que je vais utiliser, alors comme je vous disais, dans Rino, tout est fenêtre, non seulement tout est fenêtre, mais en plus tout est identique, chaque fenêtre est identique, ici, dans l'usage, quand nous, logiciel, il va se présenter de cette forme là, vous avez une fenêtre 3D, ici une ligne de temps qui permet de visualiser les frames, donc les images, pour une animation, un petit arbre ici qui permet de voir les objets qui sont dans la scène, les caméras, les lampes, etc, etc, et ici les options, c'est tout à fait modifiable en permanence, ici vous avez un, ce qui semble être un menu, qui est en réalité une petite fenêtre, si on regarde, on peut l'agrandir, et ici vous aurez une console qui va apparaître d'informations, vous voyez, c'est en fait cette fenêtre info, et ici va apparaître les infos sur ce que vous êtes en train de faire, chaque fenêtre peut être modifiée, je peux transformer cette fenêtre 3D, ici, vous avez vu, j'ai un petit bouton, qui va dire, voilà, je transforme en, tiens, préférence utilisateur, ou je transforme en outliner, comme on l'a ici, ou je reviens à la 3D, ou je veux ici une vue 3D également, voilà, c'est vraiment, vous voyez des fois, la barre est en haut, la barre est en bas, en fonction du type de fenêtre, et c'est vraiment en fonction de vos préférences que vous pouvez modifier votre, le type de fenêtre, ce type, ces fenêtres, vous pouvez les organiser sur différents bureaux, ce qu'on appelle des bureaux, qu'on voit ici, alors, on peut en créer, on peut en récupérer, par exemple, alors, il y en a un certain nombre qui sont proposés par défaut, 3D Full View, l'animation, donc, qui permet d'avoir un meilleur contrôle, ici, des clés de temps, pour l'animation, pour du compositing, donc, compositing vidéo, GameLogic, c'est-à-dire, c'est pour la création de mécanique de jeux vidéo, l'édition vidéo, les UV, donc, c'est l'édition des textures, la gestion, le motion tracking, donc, la capture de mouvements, voilà, la vue 3D classique, donc, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez organiser, et, assez facilement, vous pouvez créer vos propres vues, et les enregistrer, alors, comment on les enregistre, on fait un petit plus, tout simplement, et on le comment supprime, on appuie sur la petite croix, alors, pourquoi cette interface, d'abord, parce que, blender, donne avantage à la manipulation, et la manipulation, quand on fait la 3D, c'est une main sur un clavier, une main sur une souris, c'est-à-dire que, tout est accessible, dans blender, ou quasiment, à partir du clavier, première chose, la barre d'espace, qui va permettre de faire une recherche, de commande, par exemple, si je veux rajouter une sphère, alors, avec un H, ça marche mieux, voilà, j'ai différentes, UV sphère, surface sphère, je vais mettre, UV sphère, par exemple, première chose, l'accès par les commandes, ensuite, quand on est sur un objet, donc là, je vais appuyer sur tab, pour passer en, on verra en détail, plus tout ça, à d'autres occasions, on a, par exemple, avec W, des commandes accessibles, nonobstant, cette utilisation de clavier, vous avez quand même, la possibilité d'utiliser, ici, certaines options, qui sont, en général, ici, vous voyez, ici, j'ai des options de mesh, donc de maillage, parce que je suis en mode maillage, je passe en mode objet, j'ai des outils d'objet, ici, j'ai tout ce qui est, les informations, tout ce qui sont, oui, les informations, sur le positionnement géométrique, etc., donc deux fenêtres, de chaque côté, vous pouvez agrandir, ici, voilà, je l'agrandis, pour avoir une meilleure visibilité, ou faire disparaître, pour conserver les visibilités, vous voyez que si je la fais disparaître, c'est valable de chaque côté, j'ai un petit plus qui apparaît, si je clique sur le plus, elle va réapparaître, rien n'est perdu. Ces fenêtres, elles sont modifiables, également, dans chaque coin de fenêtre, vous voyez, on le voit ici, on le voit là, on le voit là, il y a des petites, une espèce de petit, de trois traits là, si je clique dessus, et que je me déplace, alors la première direction de déplacement est importante, je vais aller de la droite vers la gauche, hop, je crée une fenêtre, si je vais de haut en bas, hop, je crée une fenêtre de haut en bas, chaque fenêtre, encore une fois, je peux changer ça, je peux dire, finalement, c'est pas une vue 3D que je veux, c'est mon terme éditeur de logique, ou mes propriétés d'objets, enfin bref, un peu tout ce que je veux, comment je supprime ces mêmes fenêtres, je reviens ici, et je vais, en cliquant, me déplacer ici, on voit, il apparaît une flèche comme ça, qui dit, pour valider direction, si c'est bon, je relâche, et hop, je comble la fenêtre, je vais le refaire dans ce sens là, je clique, en laissant cliquer, je me déplace, la flèche qui apparaît en surbrillance, je valide, alors voilà pour la gestion des fenêtres, c'est vraiment différent, au sens où, vous ne savez pas, je crée des fenêtres, en allant quelque part, ajouter à une vue, comme on a dans Rhino, par exemple, c'est vraiment ici, la manipulation, même titre qu'on manipule, il n'y a pas de différence, quelque part, entre la manipulation dans ma vue 3D, la manipulation ici, on est toujours dans l'usage de la souris, du clavier, de la même façon, on manipule notre logiciel, comme on manipule nos zones 3D, et c'est toute la philosophie, tout l'intérêt de Blender, parce que l'usage, ça fait gagner énormément de temps, puisque toutes ces fonctions qui sont ici, j'y accède, avec la touche, éventuellement la touche W, ou deux touches, en fonction de ce que j'ai besoin, vous voyez ici, à chaque fois, vous avez également des menus, ici j'ai un menu objet, si je passe en mode maillage, j'ai un menu maillage, si je reviens en mode objet, chaque menu propose, convertir en, et après j'ai un certain nombre d'options, et au bout de chaque commande, quand c'est valable, il y a un raccourci clavier, par exemple, si je passe ici, je vais faire un W, je peux fusionner, ici pour fusionner mes points, ou H, on va faire H par exemple, pour masquer des points, donc je vais déselectionner, j'appuie sur A pour déselectionner, A pour tout reselectionner, par exemple je fais comme ça, et je vais masquer les points, je fais H, voilà, ça fait gagner énormément de temps, je vais les rafficher, je fais ALT H, tout l'usage de Blender, passe vraiment par l'usage des raccourcis, je veux faire une échelle, je peux évidemment passer par un manipulateur, ici, que je vais afficher, je peux faire une échelle comme ça, ou je peux faire S pour Scale, en anglais, donc échelle en anglais, et faire une échelle, je veux forcer un axe, l'axe X par exemple, uniquement l'axe X, ou uniquement l'axe Y, ou uniquement l'axe Z, donc j'appuie sur X, sur Y, sur Z, les deux axes, X et Y, mais pas Z, je vais faire Shift Z, et donc je peux sur les deux axes, sauf Z, même chose pour déplacement, donc j'ai Grab, c'est attrapé pour déplacer, je l'attrape et je déplace, ou, donc j'ai fait l'échelle, le Grab, la rotation, donc R pour rotation, toujours pareil, sur l'axe Z, ou sur l'axe X, ou sur l'axe Y, ou sur les deux axes, sauf Z, parce qu'il ne change pas grand chose, voilà, donc beaucoup d'usages, beaucoup de choses qui sont utilisables directement par un raccourci clavier, qui font gagner beaucoup de temps, quand on a l'habitude, mais, vous n'y êtes pas, soumis au sens où, ça reste accessible par les petits boutons ici, je peux toujours ici mettre, ma vision de la rotation, et donc la gestion des axes, je peux toujours faire des rotations, ici, que je retrouve, transformation, le bal, par exemple, je peux faire ici, déplacer, je vais pouvoir, je vais changer mon curseur 3D, c'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai besoin de faire, vous avez pas mal d'options ici, vous avez pas mal d'options ici, vous avez les menus ici, qui sont contextuels, attention à vos menus, vous n'avez pas un menu maillage, un menu, comme dans Rhino, par exemple, c'est votre menu est contextuel, je suis en maillage, j'ai un menu maillage, je suis en objet, j'ai un menu objet, alors pour finir sur l'interface, vous avez ici à chaque fois, des petits onglets, comme ça, enfin des petits triangles, avec des menus, c'est repliable, en général, même tout le temps, c'est repliable, vous pouvez également aussi, les déplacer pour les réorganiser, c'est vraiment très très libre, donc ici par exemple, le crayon gras, je vais passer en dessous de la vue, je vais replier ma vue, vous êtes très très libre sur l'affichage de votre interface, pour gagner toujours de la place, pour vous organiser toujours mieux, pour voir ce que vous avez besoin de voir, et pas le reste, voilà, Blender se souvenir d'une chose, l'interface se manipule, comme si vous étiez dans un logiciel de manipulation d'interface, c'est pas une interface figée, indépendante du logiciel, c'est vraiment tout fait, la souris, le clavier, de la même façon qu'on manipulerait, la zone 3D, donc je manipule les fenêtres, je manipule les menus, je reforme, je fais un peu tout ce que je veux, très très différent, des autres logiciels, je veux souvenir également des menus, qui sont contextuels, donc n'hésitez pas, vous ne trouvez pas ce que vous voulez faire ici, vous avez changé de mode, c'est peut-être ici, dans un autre mode, les menus ici, également sont contextuels, les options ici, les positionnements géométriques, etc., d'affichage sont également contextuels, tout est contextuel dans Blender, d'une façon générale, voilà, j'espère que vous avez un peu éclairé, un petit dernier chose, que je ne vous ai pas parlé, c'est également l'affichage sous forme d'onglet, qu'on retrouve notamment ici, qui permet de manipuler des fenêtres, dans une seule fenêtre, alors ça n'existe pas dans toutes les fenêtres, mais vous avez plusieurs fenêtres différentes, en quelque sorte, dans une seule fenêtre d'option ici, voilà, donc les onglets, alors j'espère avoir fait le tour, des spécificités de l'interface de Blender, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais qui s'adressent vraiment plutôt à des gens, qui ont une utilisation de Blender très poussée, parce qu'on pourrait par exemple, modifier en temps réel, les textes de l'interface, bon, il faudrait avoir à l'usage, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, 18mars.com slash forum, vous me posez des questions, vous faites vos suggestions, on vous répond, le plus rapidement possible, à bientôt pour un de nouveau tutoriel sur 18mars.com